Fabio est convaincu que l'information concernant la circulation du virus est importante. Alors il a décidé de se faire tester, comme près de 160 autres jeunes volontaires de son collège. Je croise beaucoup de monde dans la cour du Gouhou, ce qui fait que puisqu'il y a beaucoup de brassages dans la cour, c'est bien de savoir si on n'est pas contaminé, comme ça on peut éviter de le transmettre à tout le monde. Même si les gestes barrières ça aide, ça ne peut pas tout sauver. Ils côtoient des personnes qui ont un certain âge et ils veulent eux aussi savoir s'ils ne sont pas porteurs asymptomatiques. Et c'est vrai que ce test leur permet d'avoir cette connaissance et de pouvoir toujours être en contact avec leur famille sans difficulté. Ce genre de campagne en milieu scolaire est désormais proposée dès que 3 cas sont détectés dans un même établissement sur 7 jours, mais également programmés à titre préventif. Jusque-là, un cas symptomatique a pu être relevé sur 140 prélèvements. Avec l'arrivée du variant anglais, la vigilance est accrue. Pour identifier un variant, il faut dans un premier temps faire un test RT-PCR dans un laboratoire. Et c'est le laboratoire qui va adresser le prélèvement pour un séquençage au centre national de référence. Donc ça prend un certain temps. Donc ce sont l'académie de Corse, le rectorat, en concertation avec l'ARS, qui est l'autorité sanitaire, et la préfecture qui décideront ou non de la fermeture de la classe. C'est un traitement au cas par cas. La veille, 4 cas de Covid ont été signalés dans un établissement d'enseignement adapté sur Ajaccio qui fera vendredi l'objet d'une campagne de dépistage. Quant aux jeunes du jour, ils attendent maintenant le résultat.